Exercice. On considère le déterminant Dn, qui est le déterminant de cette matrice là, donc sur la diagonale GA, au dessus de la diagonale G1, juste au dessus de la diagonale G1, juste au dessous de la diagonale G1, et partout ailleurs G0. Il faut calculer Dn, donc l'indication c'est trouver, commencer par trouver une relation de récurrence vérifiée par Dn, et puis utiliser cette relation de récurrence pour calculer la valeur de Dn pour toute N. N, c'est quoi N en fait ? N c'est la taille de cette matrice là, donc cette matrice là, c'est une matrice à N lignes et N colonnes. Il faut faire un calcul, donc voyons, donc je peux développer selon la première ligne ou la première colonne, déjà sur la première ligne par exemple j'ai un A et un 1 et le reste c'est des zéros, donc c'est bien pour tenter de faire un développement selon la première ligne, et donc si je développe selon la première ligne, le déterminant c'est égal à A, donc ce A là, fois le déterminant de la matrice obtenue de la matrice initiale en la privant de la première ligne et la première colonne. Or, quand j'enlève la première ligne et la première colonne, j'aurai encore une fois une matrice carrée sur la diagonale j'ai A, au dessus, juste au dessus j'ai un, juste au dessus j'ai un aussi, et le reste c'est des zéros. Donc c'est une matrice, la matrice qui reste c'est juste comme la matrice, exactement comme la matrice initiale, mais elle a N moins une ligne et colonne. Donc son déterminant est aussi inconnu, mais c'est en fait des indices N moins 1. Je le connais pas, mais c'est justement cette relation de récurrence qui va me permettre aussi de le calculer. Donc voilà, donc ça c'est la première, le premier terme de mon déterminant quand je développe selon la première ligne. Et l'autre terme, c'est quoi ? Donc c'est un moins cette fois 1, ce 1 là, multiplié par le déterminant privé de ligne et colonne qui contiennent ce 1, donc deuxième colonne et première ligne. Or ce déterminant là, voyons, donc ça c'est quoi ? Donc sur la première ligne, j'ai 1, puis 1, ce 1 là, puis des zéros. Sur la deuxième ligne, j'ai 0, A, et puis des zéros. Donc pardon, 0, A, puis 1, 1, donc ici il y a 1, 1. Donc 0, puis A, puis 1, et puis des zéros. Sur la troisième ligne, j'ai 0, puis ce terme là, qui est 1, puis A, 1, et des zéros, et ainsi de suite. Et ça continue en fait comme cette matrice là. Mais c'est un truc de taille N moins 1 bien sûr. N moins une ligne, N moins une colonne. Donc là il faut se convaincre en fait, c'est quoi la matrice qu'on obtient en privant cette matrice là de la première ligne, première colonne. Pardon, première ligne, deuxième colonne. Donc pour l'écrire proprement, voilà. Donc ma matrice initiale, le déterminant initial, c'est A fois D N moins 1, moins le déterminant de cette matrice là. Mais regardons bien, alors cette matrice là, ce déterminant là, je peux le développer le plus simple ici. On constate, c'est développé selon la première colonne, parce que sur la première colonne, il n'y a que ce 1 qui est non nul, le reste c'est des zéros. Et quand je développe selon la première colonne, donc ce truc là sera égal à 1, fois le déterminant de la matrice, privé de la première colonne et première ligne, pour cette matrice qui reste ici, donc c'est de taille N moins 2, donc N moins 2 lignes, N moins 2 colonnes, sur la diagonale j'ai A, juste au-dessus j'ai 1, juste au-dessous j'ai 1, et puis le reste c'est des zéros. Donc c'est quoi ce déterminant ? C'est D N 10, N moins 2. Et donc j'ai D N, c'est égal à D N moins 1, moins D N moins 2. Donc j'ai une suite D N en fait, définie par récurrence, de cette façon avec cette formule là, et je veux trouver l'expression générale de cette suite là. Comment on résout ces problèmes là ? Donc là, un tout petit rappel, je vais faire ici, donc supposer que j'ai une suite définie de cette forme là, disons j'ai une suite XN, définie par que chaque XN est obtenu, par exemple, de la forme A indice XN moins 1, plus B X indice N moins 2. Donc pour calculer XN, vous avez besoin de XN moins 1, XN moins 2, mais pour calculer XN moins 1, vous avez besoin de XN moins 2, XN moins 3, ainsi de suite. Pour calculer X3, vous avez besoin de X2, X1. Et pour calculer X2, vous avez besoin de X1, X0, et là, X1, vous ne pouvez pas le calculer. Alors là, si votre suite commence par X0, vous ne pouvez pas calculer X0, X1, vous pouvez calculer à partir de X2. Et donc, X0, X1 doivent être des données du problème. Donc, X0, ça doit être égal, disons, à un certain alpha, et X1, c'est égal à beta. Alpha et beta sont des nombres. A et B sont des nombres, ce sont des données. Et là, si vous avez ça, si vous avez toutes ces hypothèses, donc vous avez la valeur de X0, X1, vous avez la valeur, l'expression de XN en fonction de XN moins 1, XN moins 2, vous pouvez facilement, en fait, trouver l'expression de XN. Comment vous faites ? Donc, l'idée est vite faite. Vous cherchez les suites géométriques qui vérifient cette équation étoile. Donc, quelles sont les suites géométriques qui vérifient ça ? Donc, les suites géométriques, c'est quelque chose de la forme R à la puissance N, disons, c'est égal à A fois R à la puissance N moins 1 plus B fois R à la puissance N moins 2. Vous me dites, une suite géométrique, c'est quelque chose de la forme θRN constante fois RN. Oui, ça simplifie dans l'étoile. Et vous restez avec un truc comme ça. Et quand vous vous simplifiez par R à la puissance N moins 2 après avoir fait votre discussion que R est non nul, donc vous obtenez quelque chose de la forme R2 égale à R plus B. C'est-à-dire R2 moins AR moins B égale 0. Donc, si une suite géométrique de raison R vérifie l'équation étoile, R doit vérifier cette équation-là. Et cette équation, je l'appelle équation caractéristique. Je la résous parce que j'ai A et B, je la résous pour R, j'obtiens R1 et R2 que je calcule explicitement en fonction de A et B. Et puis, l'ensemble des suites qui vérifient cette équation-là, je dis ici R1 est différent de R2, c'est un espace vectoriel de dimension 2. Et donc, chaque suite qui vérifie étoile, ça doit être quelque chose de la forme, une première constante fois R1 à la puissance N plus une deuxième constante fois R2 à la puissance N. Donc, XN doit forcément être de cette forme-là pour toute N. Et comment vous trouvez constante 1 et constante 2 ? Pour N égale 0, vous connaissez X0. Donc, ça vous donne une première équation ici entre constante 1 et constante 2. Les R1 et R2, vous les connaissez déjà. X0, vous le connaissez. Vous remplacez par N égale 0, d'ailleurs. Et vous aurez une relation constante 1 plus constante 2 égale X0. La deuxième équation vérifiée par constante 1 et constante 2, c'est donnée par, quand je remplace par N égale 1. Donc, X1, je la connais, c'est bêta. Et j'aurai constante 1 fois R1 plus constante 2 fois R2, c'est égal bêta. Donc, j'ai deux équations à deux inconnues. Et je calcule ainsi constante 1 et constante 2. et j'aurai trouvé l'expression de Xn. Ce Xn-là. Une expression en fonction de N. J'ai une expression en fonction de Xn-1 et Xn-2, mais je veux une expression en fonction de N. Donc, c'est comme ça qu'on résout ces problèmes-là. Méthode qui marche si vous avez deux solutions distinctes ici. Et si vous ne l'avez pas, je vous dis tout à l'heure comment ça se fait. Donc, ça doit vous rappeler une chose, bien sûr. C'est les équations différentielles. Parce que ces relations de récurrence, c'est la version discrète des équations différentielles. Une équation différentielle, l'inconnue, c'est une fonction de R dans R ou de l'intervalle de R dans R. Alors qu'ici, l'inconnue, c'est une suite, c'est-à-dire une fonction non de R dans R, mais de N dans R. Et pour les équations différentielles, quand vous avez une équation différentielle de la forme Y seconde égale à Y prime plus B Y, quelque chose comme ça, la première chose que vous faites, c'est encore, vous cherchez un truc qui s'appelle l'équation caractéristique. Pourquoi vous le cherchez ? Parce que vous trouvez, vous cherchez, en fait, l'idée, c'est de chercher les exponentielles, cette fois, qui sont solutions de l'équation, et dire toute autre solution s'écrit comme combinaison de ces exponentielles, en général, si votre équation caractéristique a de mes deux solutions. Donc pour les équations différentielles, vous cherchez les exponentielles, les trucs de la forme exponentielle Rx, qui sont solutions, et votre solution Y, vous l'écrivez comme combinaison linéaire de exponentielle R1, X et exponentielle R2, X, et les coefficients de la combinaison linéaire, vous les trouvez par les conditions initiales, en fait, qui sont Y de 0 et Y prime de 0. Pour la version discrète de ça, donc ce sont les équations en différence, ces trucs-là, vous cherchez les suites géométriques qui sont solutions, et puis l'idée, c'est que toute autre solution, en principe, doit être écrite comme combinaison linéaire de ces suites géométriques que vous trouvez, vous trouvez une base de solutions, donc deux suites géométriques avec des raisons distinctes, et vous écrivez votre suite cherchée comme combinaison linéaire de ces deux suites, et les coefficients de la combinaison linéaire, vous les trouvez par les conditions initiales qui sont cette fois X0, X1. Donc c'est ça la grande idée de résolution. Donc notez, en fait, que la méthode marche même si vous avez une équation de degré 3 ou 4, donc ici, au lieu de l'étoile, on aurait pu avoir un truc en termes en C, X indice N, moins 3, l'idée, ça marche toujours, mais la différence et l'équation caractéristique sera de degré 3. Donc revenons à notre problème. Pour cette équation-là, je sais que pour trouver l'expression dN, j'ai besoin de d1 et d2, donc on commence avec n égale 1 ici, enfin n égale 0, parce que ma matrice doit avoir au moins une ligne et une colonne. Donc d1, c'est dN avec une ligne et une colonne, donc c'est juste le truc réduit à ce A là. Le déterminant, c'est évidemment égal à A, et le d2, donc c'est la matrice mais avec deux lignes de colonne, donc c'est cette matrice-là, et le déterminant, c'est clairement A2 moins 1. Donc j'ai d1, j'ai d2, et j'ai l'expression de dN en fonction de dN moins 1, dN moins 2, et donc je veux appliquer les idées pour trouver l'expression de dN explicitement en fonction de N, et c'est une question qui n'a plus rien à voir avec les déterminants, ça va voir comment je calcule l'expression d'une suite définie par une équation aux différences, donc c'est mon équation aux différences, ce sont les conditions initiales, l'équation caractéristique dont on vient de parler, donc c'est ça, ça fait un truc parce que j'écris en fait x à la puissance N ou R à la puissance N, bon, x à la puissance N, c'est A, x à la puissance N moins 1, moins x à la puissance N moins 2, je suis en train de chercher les suites géométriques de raison x qui sont solutions qui vérifient en fait cette équation-là, et je simplifie par x à la puissance N moins 2, donc je tombe sur cette équation-là. Vous me dites comment je peux simplifier x peut être égal à 0, oui, si x égale 0, c'est que ma solution est constante, donc je peux considérer ce cas à part. Donc en général, quand je simplifie par x à la puissance N moins 2, je tombe sur cette équation-là, l'équation caractéristique, j'écris les solutions, les racines, donc delta, c'est égal à 2 moins 4, donc B2 moins 4 à C, bien sûr, donc voyons, donc R c'est égal à moins B, donc c'est moins le moins A, ça veut dire A, moins racine de A2 moins 4 divisé par 2, et l'autre solution, c'est A plus racine de A2 moins 4 divisé par 2. Donc, remarque, ce que je viens de faire pour relier à ce que j'ai dit avant, donc si je prends cette suite-là, puissance N, donc la suite définie par ce terme-là à puissance N, c'est une solution de cette équation-là. donc c'est une suite qui a cette propriété-là, que chaque terme, c'est égal à A fois le précédent moins celui qui précède le précédent. De même, si je prends la suite de S à la puissance N, enfin, c'est l'idée. Maintenant, je sais que si R est différent de S, l'espace des suites-solutions de cette équation-là, étoile, est un espace dimension 2, bon, je vais vous le démontrer, classique, et j'ai deux solutions linéairement indépendantes, les R à la puissance N et les S à la puissance N, donc toute autre solution, en particulier la solution Dn, et combinaison linéaire de ce R à la puissance N et ce S à la puissance N. Donc j'écris que Dn doit être de la forme alpha R à la puissance N plus beta S à la puissance N. Comment je peux trouver alpha et beta ? Bon, c'est pour ça que j'ai une première équation, donnée par D1 égale à A, une deuxième équation, donnée par D2 égale à 2 moins 1. Donc j'écris, la première équation, c'est ici, D1, c'est lorsque je remplace ici N par 1, donc alpha R plus beta S, donc ça, ça doit être égal à A, D1 égale à A, voilà, donc c'est une équation, et D2 égale à 2 moins 1, donc D2, je remplace ici N par 2, donc alpha R2 plus beta S2, donc ça, ça doit être égal à A2 moins 1. Je rappelle, on a obtenu D1 et D2 parce que ce sont les déterminants triviaux à calculer, c'est juste la matrice, ma matrice compliquée, mais avec une ligne, une colonne, ou deux lignes de colonne, pour D1 et D2 respectivement, donc je pouvais trouver facilement D1 et D2, la complication, c'est de trouver l'expression générale de Dn. Donc là, il faut calculer, bien sûr, alpha et beta. Celle-là, elle nous donne alpha en fonction de beta, et puis on remplace dans l'autre, j'obtiens, je calcule, je calcule très simple, alpha égale R sur R moins S, et beta, c'est égal S sur R moins S. R et S, bon, c'est en fonction de A, je ne vais pas le recopier, donc je les garde R et S, et donc l'expression de Dn, c'est alpha fois Rn plus beta Sn, donc c'est R sur R moins S fois Rn, plus beta qui est S sur R moins S fois Sn, donc Sn plus 1. Donc pardon, apparemment il y a une erreur ici, le beta c'est moins S sur R moins S, et donc là ici c'est un moins, et Dn, c'est alors cette expression-là, qui est Rn plus 1 moins S à la puissance N plus 1 divisé par R moins S. Très bien, ça si on a que R est différent de S, j'aurai alors deux suites différentes, linéairement indépendantes, qui forment une base, deux suites géométriques, et j'écris Dn dans cette base avec ses coefficients alpha et beta. Maintenant si R égale S, c'est-à-dire que le discriminant est nul, ça veut dire A2 moins 4 égale 0, si ça, ça s'annule, comment on fait ? Donc si R égale S, le premier élément de la base, c'est R à la puissance N, le deuxième, on peut démontrer, c'est N R à la puissance N. Donc ces deux suites-là, la suite Rn, avec R donnée, R c'est A sur 2 cette fois, et la suite N Rn, sont deux suites linéairement indépendantes qui vérifient cette équation-là. Et donc ma suite DdN peut être écrite comme alpha fois la première plus beta fois la seconde, et alpha et beta peuvent être calculées à l'aide des conditions initiales. Donc je peux faire ça de cette façon-là, je fais mon petit calcul, première équation CD1 égale A, ça donne ça, deuxième équation CD2 égale A2 moins 1, donc ça donne ça, et puis je calcule alpha et beta. Et je tombe sur alpha égale beta égale 1, donc faites le calcul, et donc Dn, c'est exactement égal à 1 plus N fois R à la puissance N.